Tout personnel, les jeunes surtout, il faut les encourager et il faut collaborer parce qu'aussi des fois ils ne doivent pas avoir de mort à nous. Inès a 88 ans. Frappée par le virus, elle est hospitalisée ici, à l'unité COVID de l'hôpital des Trois Chênes, loin de la chambre 619 du site de Cluse-Roseraie, au vu de son âge et de sa fragilité. J'étais à la maison, j'ai eu pas mal de symptômes à la maison, puis je disais non c'est pas ça, ça nous trompe. Puis pour finir, le samedi soir, mon fils et ma maine-fille sont venus me chercher un intérêt à l'hôpital. On ne peut plus aller. L'unité COVID de l'hôpital des Trois Chênes est une unité de soins aigus où les équipes, les patients, les proches partagent une relation particulière. Au-delà de la proximité, il y a les soins et le suivi médical selon les recommandations actuellement en vigueur au HUG. Oxygénothérapie, mais aussi traitement médicamenteux, parmi eux les anticorps monoclonaux et les corticostéroïdes. Un suivi de pointe spécifique et adapté à la personne âgée. Concernant le COVID, hier, je vous avais parlé d'un médicament avec des anticorps. On a refait les analyses de sang, vous savez, et en fait, ça montre que votre corps a déjà commencé à réagir contre le COVID, donc il n'y a pas besoin du traitement dont je vous ai parlé. Il n'y a pas besoin. Votre corps, il commence déjà à réagir. Vous êtes chaud comme tout. Je peux voir la différence de prise en charge aussi des patients. On a fait vraiment beaucoup de progrès par rapport à la première vague. On sait qu'on a des traitements aussi, voilà, pour la surveillance. Je pense qu'on est vraiment bien, bien briefé. On est vraiment plus proche du patient. Vous avez vu, pendant les soins, on les prend, voilà, dans les bras. On ne peut pas être dans les soins si on n'a pas ce relationnel, cette humanité dans les soins, qui est notre lot quotidien. Avec l'âge, les patients peuvent présenter des troubles cognitifs, donc il faut aussi trouver des stratégies pour rentrer un peu en communication, puis en relation avec eux. Ce n'est pas toujours évident. On a les masques, on a les lunettes, donc c'est difficile d'exprimer des émotions et de les ressentir. Ils ont beaucoup de mal aussi à cerner nos émotions et à comprendre vraiment ce qu'on essaye de leur dire. Mais c'est vrai qu'on arrive quand même à créer un lien qui est fort et à les soutenir. Je suis quelqu'un d'altruiste. J'aime aider. Ça fait partie de moi. Les patients, ils disent souvent, mais vous avez un joli sourire. Mais comment vous savez que je souris ? Parce que je vois, vos yeux, ils pétillent. Une attention qui sous-tend des soins de plus en plus adaptés aux différentes situations et des prises en charge interdisciplinaires. Ici, dans l'unité 21 de l'Hôpital des Trois-Chênes, le Covid est une complication supplémentaire. Les patients, tous ou presque, souffrent d'autres pathologies. Chaque situation est complexe. Ici, c'est la globalité. On regarde vraiment toujours. On ne s'arrête pas au Covid. C'est la personne qui a plusieurs autres choses. Donc oui, c'est la spécificité de la gériatrie. Et c'est donc mieux qu'il y ait des unités de gériatrie Covid. Le Covid peut s'aggraver de manière assez inattendue. Cette gestion-là, elle est assez difficile, parfois, à bien être comprise par les patients. La spécificité des patients, c'est qu'ils ont beaucoup d'autres comorbidités. Donc c'est des personnes qui sont très vulnérables. Et le Covid est un de leurs nombreux problèmes et un problème qui est capable de faire décompenser les autres. Donc c'est sûr que ça reste une prise en charge plus complexe qu'avec le patient adulte. Il faut vraiment aimer les personnes âgées. Et puis rester humain. Et calme, patient. Et puis essayer de redonner aussi confiance aux patients. Parce qu'il faut qu'on lui donne un peu d'énergie pour qu'ils puissent passer le cap. Avec l'antibiotique, on est efficace. Et puis, on continue comme ça. D'accord ? D'accord. Je le sais dans mon main. Les résultats sont là. C'est ça. On continue comme ça. Et puis, on vous envoie la maison en forme. D'accord ? C'est notre corps. Et nous devons lutter pour notre corps. Puis quand c'est le destin, c'est le destin. Tu ne peux pas refaire le monde. Pour l'ensemble du personnel, la cinquième vague s'inscrit dans un long chemin, commencé il y a presque deux ans. Dans ce couloir, dans ces chambres d'hôpital, chacune et chacun se complète, se serre les coudes, s'encourage aussi à résister face à la pandémie. Ce qu'on a réalisé sur les vagues précédentes, et puis ce qui n'est pas nouveau, mais finalement qui est devenu plus criant, c'est le besoin de communiquer. Et surtout, parce qu'on a été amené à travailler dans des conditions qui étaient difficiles, de développer la bienveillance. Parce que la tendance pourrait être complètement opposée. Et je pense qu'assez rapidement, on a compris que la bienveillance permettrait, au contraire, de fonctionner ensemble et puis de diminuer les tensions liées à la difficulté sur laquelle on n'a pas de prise. On a beaucoup de chance, on est une équipe vraiment soudée, il y a beaucoup d'entraide, c'est l'équipe qui fait le tout. C'est grâce à ça qu'on tient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada